L'école publique va mal. On a un scoop pour Amélie Oudea-Castera, digne représentante de l'oligarchie qui nous gouverne. Notre école publique, elle aussi, est privée. Elle est privée d'à peu près de tout. Il n'y a plus assez de profs dans le premier comme dans le second degré. Entre le nombre d'années d'études qu'il faut pouvoir se payer, la formation initiale de plus en plus tronquée, les perspectives de salaire et les conditions de travail promises, on s'étonne que ce métier n'attire plus. Quoi ? Quoi ? Ça ne fait pas rêver de travailler dans des classes surchargées. La France présente le nombre d'élèves par classe le plus élevé, avec une moyenne de 22 à l'école élémentaire, et entre 26 et 30 dans le second degré collège et lycée. Et ce n'est pas l'intersyndical ultra-gauchiste qui le dit, c'est bien l'OCDE dans son regard sur l'éducation de 2022. En fait, dans le premier degré, il y aura bien 650 postes en moins à la rentrée 2024, et c'est 12 postes pour l'Ardèche. Encore une occasion loupée d'abaisser le nombre d'élèves par classe. Dans le second degré, ce sont 9 équivalents en temps plein qui vont encore disparaître en Ardèche. 50 au niveau académique et plus de 500 au niveau national. Malgré des effectifs globalement stables, au total, ce sont 8 381 postes qui ont été supprimés depuis 2017. L'ensemble des mesures annoncées début décembre par Attal n'est rien d'autre que le renoncement assumé d'une école émancipatrice et égalitaire. L'école du tri social est plus qu'en marche, elle est en plein sprint. L'école à deux vitesses est institutionnalisée. Voilà en gros ce qu'on nous promet. Pour les élèves, favoriser un enseignement de qualité, si possible dans le privé, a priori d'après notre nouvelle ministre, pluridisciplinaire et approfondi. Pour les autres, les grosses feignasses du public, ce sont des groupes de soutien entre élèves en difficulté, le minimum d'apprentissage dit fondamental, lire, écrire, compter, des stages de remise à niveau pendant les vacances au risque de redoubler, des groupes de niveau au collège, entre parenthèses, constitués par qui ? Les copains PE, par les profs des écoles au cours des liaisons école-collège. Est-ce vraiment, vraiment l'école pour laquelle nous avons signé ? On me raconte des histoires d'absents et de traignants, la regale, elle est pico, je dis salaire ! Pas du pourquoi, je dis salaire ! Je dis salaire ! Je dis salaire ! Je dis salaire ! Allons-nous laisser l'école à son point partir en prix ? Non ! En continuant de financer l'école privée avec les deniers publics, sans lui demander de compte ? Non ! Non, 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 non ! En sous-payant les profs de façon à créer une pénurie, qu'ensuite on comblera avec un recours massif à des contractuels. L'éducation n'est pas une charge, c'est un investissement ! Oui ! Les élèves doivent pouvoir exercer leur sens critique, s'ouvrir à une pensée humaniste, rigoureuse, fondée sur la raison et les savoirs qui émancipent. Ça va aussi ! livesablenant ! Oui ! Bon appétit !